Lorsque des touristes du Parc National Kruger ont assisté à un combat entre un cobra et un varan, l'issue semblait évidente. Je veux dire, c'est un cobra. Mais très vite, le serpent s'est enfui et c'était la bonne décision. Pourquoi ? On va tout vous dire. Cette vidéo a été filmée dans le Parc National Kruger en Afrique du Sud par l'un des touristes. Regardez ça, le cobra a enfoncé ses crocs dans le dos du varan, mais celui-ci continue d'avancer comme si de rien n'était. La morsure semble sérieuse. Les crocs doivent avoir pénétré profondément, mais le varan s'obstine à avancer. C'est comme... je sais pas, c'est comme s'il avait des affaires plus urgentes à régler. Le témoin a déclaré que petit à petit, le lézard s'affaiblissait, mais une voiture qui approchait a fait fuir le cobra. Le varan est resté assis sur la route pendant plusieurs heures, ne tirant la langue qu'occasionnellement. S'il a réussi à survivre, difficile de répondre à cette question. Et pourquoi le cobra a décidé de s'en prendre à une si grosse proie ? En Inde, des gens ont assisté à un autre duel entre un varan et cette fois un cobra royal. Et ce combat était encore plus étrange, car les cobras royaux préfèrent chasser d'autres serpents. Et le varan, eh bien comment dire, c'est pas vraiment un serpent. Le combat a duré plusieurs minutes jusqu'à ce que les deux adversaires s'éloignent et les chercheurs ont ensuite suggéré qu'il s'agissait d'une sorte de malentendu. Le cobra aurait pris la queue du varan pour un autre serpent et il l'aurait attaqué. Oh, un serpent ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? En fait, après avoir appris que les crocodiles prennent les éléphants pour leur proie, plus rien ne me surprend. D'accord, admettons qu'on a compris pourquoi un cobra peut attaquer un varan, lequel peut être beaucoup plus gros que le serpent lui-même. Mais comment un varan peut survivre à une telle attaque ? Les cobras ont des crocs mortels d'environ 8 à 10 mm de long et ils peuvent mordre à travers presque n'importe quelle peau. Sauf, je sais pas, celle d'un éléphant par exemple. Les varans ne peuvent pas se vanter d'avoir une peau très épaisse. A la place, la nature les a bénis d'une cote de maille intégrée. Là où les autres lézards ont des ostéodermes, c'est-à-dire des plaques de peau dure, les dragons de Komodon ont un véritable casque. Quatre types d'ostéodermes différents recouvrent leur tête, protégeant efficacement les zones vitales. La nature leur a fourni l'armure parfaite pour protéger les zones où l'animal est particulièrement vulnérable. Peut-être que c'est la raison pour laquelle ils sont si costauds, mais la cote de maille en os ne protège que leur tête. D'ailleurs, si les varans sont incroyablement résistants aux attaques des serpents, pourquoi les lézards ne les mangeraient pas ? Eh bien, en fait, ils le font. Cette vidéo a été filmée en février 2021 à Singapour où un varan a décidé de manger un piton. Et il a eu les yeux plus gros que le ventre. Regardez ça, le lézard l'a vomi, le serpent entier. C'est comme extraire du dentifrice d'un tube, mais en beaucoup plus dégoûtant. En fait, il s'agit d'un comportement assez courant chez les varans. Ils ne savent pas comment mâcher la nourriture, alors ils l'avalent tout entière. Et parfois, il n'y a tout simplement pas assez de place à l'intérieur. J'ai déjà mentionné que les varans utilisent les arbres pour pousser les grosses proies dans leur gueule. Heureusement qu'il n'y avait pas d'arbre près de celui-ci. Néanmoins, un piton n'est pas un cobra. Que pensent les scientifiques de la confrontation entre les varans et les cobras ? Après tout, de nombreuses espèces de varans sont des prédateurs naturels de serpents venimeux. Ils doivent être capables de gérer le problème du venin. Le célèbre expert en varans Daniel Bennett affirme dans l'un de ses livres que ces lézards n'ont pas de résistance particulière au venin de serpents. La raison pour laquelle les varans ne meurent pas après s'être battus avec le cobra qu'ils avaient décidé de manger reste un mystère. Bennett dit qu'on ne sait toujours pas comment font les varans. Certes, ils sont presque invulnérables lorsque le serpent crache son venin, car il ferme tout simplement les yeux en mangeant. Mais le serpent peut quand même mordre. Je commence à croire qu'il y a plus de spéculation que de preuves scientifiques. Pourquoi ça ? Est-il difficile d'étudier les varans ? Mais Steve et moi avons réussi à trouver quelque chose. Vous avez sûrement vu cette langue fourchue que les varans sortent de temps en temps. Les reptiles l'utilisent pour renifler et étudier l'environnement. Leur odorat est si fin qu'ils peuvent déterminer à distance si un autre varan qui se trouve à proximité est un mâle ou une semelle. Mais c'est pas tout. Les varans sentent les serpents venimeux de loin sans même avoir besoin de les voir. Impossible de se mettre à leur niveau. Sérieusement, vous imaginez ce que ça doit donner ? Cobra royal. À 15 mètres au sud, il a mangé un lapin au petit déjeuner. Son signe du zodiaque est taureau. Bien sûr, il nous vient une question tout à fait raisonnable. Les serpents ont une odeur ? Ou il faut avoir des sens hyper développés comme son un sorceleur pour les sentir ? En jugé par ce que disent les propriétaires de serpents, ceux-ci ont bien une odeur qui dépend de leur espèce, de leur état et de l'imagination du propriétaire. Certains prétendent même que leur animal sent le concombre. Si l'un d'entre vous a un serpent, partagez dans les commentaires l'odeur qu'il dégage. Quoi qu'il en soit, il semble qu'il n'y ait rien de bizarre à pouvoir sentir un serpent à distance. Il n'y a pas que les varans qui peuvent sentir un serpent venimeux, les chiens aussi en sont capables. Selon un article publié dans la revue Applied Animal Behavior Science, les chiens peuvent sentir la différence entre un serpent à sonnette et une couleuvre à collier. Mais quand ils réalisent qu'une bête venimeuse se trouve là, ils n'ont pas peur, ils sont plutôt excités. Ainsi, un chien qui a senti le danger préfère aller étudier la créature venimeuse et peut en subir les conséquences. En fait, c'est la raison pour laquelle les chiens sont si souvent victimes de morsures de serpents venimeux. L'évolution ne leur a pas fourni de protection naturelle, du moins pas celle que nous possédons. Certains scientifiques suggèrent que c'est la peur des serpents qui a permis aux humains d'améliorer leur vue spécifiquement afin de repérer le danger. Au fait, et les chats ? Ils sont aussi curieux que les chiens, mais il est peu probable que la nature leur ait donné une capacité spéciale à voir les serpents. Cependant, les statistiques que j'ai trouvées indiquent que les chats sont beaucoup moins susceptibles de mourir de morsures de serpents. Il semble que l'explication se trouve dans leur sang. L'une des raisons pour lesquelles le venin de serpents est mortel est qu'il affecte la coagulation du sang. Le venin agit beaucoup plus rapidement sur les chiens que sur les chats, et plus le sang coagule vite, plus la mort survient rapidement sans antidote. Ça paraît plutôt logique. De plus, les deux espèces approchent les serpents différemment. Les chiens utilisent leurs truffes et leurs gueules, des zones riches en vaisseaux sanguins, alors que les chats donnent souvent des coups de pattes. Les chiens sont également plus actifs en général, même après une morsure, ce qui renforce aussi l'effet du venin. Voilà pour l'essentiel. Mais laissons les chats et les chiens tranquilles, et revenons à la toute première attaque d'un cobra sur un varan. Le serpent a mordu sa nuque ? Steve, tu es sûr que les varans ont une nuque ? Ok, le serpent a mordu ce que Steve appelle la nuque. C'était peut-être une sorte d'astuces. On sait que les chats, les écureuils, les rongeurs, et certains autres mammifères portent leurs petits en attrapant la peau de leur nuque. Lorsqu'ils sont portés de cette façon, les petits deviennent immédiatement passifs. Ils ramènent les pattes vers leur corps et se montrent soumis. Mais les varans ne peuvent tout simplement pas avoir de mémoire musculaire de leur jeune âge. Chez ces reptiles, la maman ne s'occupe pas des petits après la ponte des oeufs. C'est dommage, c'était une bonne théorie. Mais qui remporterait un combat entre un dragon de Komodo et un cobra royal ? Pour le comprendre, il faut étudier leurs caractéristiques. Le dragon de Komodo est plus grand que le cobra, tant en termes de poids que de taille. En moyenne, les dragons de Komodo pèsent environ 136 kilos et ils peuvent atteindre 3 mètres de long. Les cobras pèsent de 6 à 7 kilos et mesurent de 8 à 9 mètres de long. Donc pour ce qui est de la taille, les dragons de Komodo gagnent largement. Les dragons de Komodo et les cobras royaux ont à peu près la même vitesse, 18 à 19 kilomètres heure. Mais les dragons de Komodo peuvent maintenir cette vitesse plus longtemps. Encore un point pour les lézards. La morsure des lézards n'est pas très puissante, mais leurs dents sont assez pointues. D'un autre côté, les cobras possèdent un venin très toxique, donc le vainqueur ne fait pas débat. Et en matière de protection, les dragons de Komodo ont une peau solide et sont rapides. Les cobras royaux préfèrent se dissimuler et effrayer leurs ennemis en étendant leurs capuchons. Je pense que c'est le lézard qui gagne. Mais ça semble être une confrontation entre deux animaux de force égale. Tout dépend de qui mord le premier. Soit le cobra injecte du venin, soit le varan porte des coups mortels. Et si vous pensez que la morsure du varan est une plaisanterie comparée à celle du cobra, admirez ce dont ces créatures sont réellement capables. Attention, ne faites pas ça chez vous. Toutes ces cascades sont réalisées par des professionnels. Oui, un varan est aussi un pro. Mais vous savez quoi ? Les varans ne possèdent pas vraiment d'antidotes intégrés au venin des serpents. Mais ça ne veut pas dire que certains reptiles n'ont pas quelque chose de ce genre. Les cinq à langue bleue sont des animaux assez intéressants en soi. Enfin, regardez leur langue bleue. Cependant, c'est pas cette caractéristique qui m'enthousiasme. Ces lézards ont développé une résistance au venin des serpents noirs avant que rouges. Oui, ils ont trouvé le moyen d'y résister. C'est aussi simple que ça. La nature n'a pas fait les lézards assez rapides pour échapper aux prédateurs venimeux. Ils ont donc dû trouver une alternative. Les varans, bien sûr, pourraient aussi résister au venin. Mais jusqu'à présent, la seule protection contre le venin dont ils disposent est l'entraînement auquel les humains les ont soumis. Dans une vidéo, j'ai parlé du crapaud buffle et de l'effet qu'il a sur les territoires dont il s'empare. En résumé, c'est dramatique. Afin de sauver les varans des crapauds toxiques, les scientifiques ont dû leur apprendre à faire la fine bouche. Imaginez, il suffit qu'un crapaud adulte reste dans la bouche d'un varan pendant 30 secondes pour l'empoisonner mortellement. Autant dire qu'il est hors de question d'y goûter puis le recracher. Les scientifiques ont donc dû nourrir les varans avec de petits crapauds moins toxiques, avec une canne à pêche. Les toxines de ces crapauds ont rendu les varans malades, mais elles ne les ont pas tués. Et à l'avenir, ils se sont efforcés de rester à distance des aliments dangereux. Il est surprenant qu'il ait fallu si peu de temps aux varans pour tout comprendre et mémoriser. D'un autre côté, c'est pas pour rien qu'ils sont considérés comme les reptiles les plus intelligents sur Terre. Certaines espèces apprennent à compter les escargots tout en se nourrissant et exhibent divers traits de personnalités. Elles utilisent également leurs avant-bras pour extraire les insectes des bûches. Selon les employés du zoo national de Washington, les varans qui y sont hébergés reconnaissent instantanément leurs gardiens. Mais il se passe quoi si un dragon de komodo et un cobra se retrouvent dans un environnement totalement nouveau et inhabituel. Par exemple, dans l'eau. Disons qu'on prend ces deux-là et qu'on les met dans un étang. Est-ce qu'ils vont se noyer ? En fait, la première chose qu'un dragon de komodo fera sera de devenir nerveux. Ces derniers ne s'éloignent généralement pas beaucoup de leur domicile et ils sortent rarement des vallées où ils ont éclos. Non pas parce que les lézards sont trop lents et paresseux, ils se déplacent beaucoup sur leur territoire. J'ai déjà parlé de leur vitesse. C'est juste qu'ils n'aiment pas s'éloigner de chez eux. Pour la même raison, ils nagent rarement, bien qu'ils sachent le faire. Pourquoi ils feraient ça ? Alors que les cobras, bien que n'étant pas des serpents d'eau, les cobras sont d'excellents nageurs. Si un cobra en a besoin, il nagera. Oh, et voici un autre fait que Steve a découvert. L'eau n'empêche pas les serpents venimeux de mordre leur proie. Ils ne peuvent pas se noyer accidentellement et le venin ne se dissout pas. En bref, si un dragon de komodo et un cobra devaient se battre dans l'eau, je parierai sur le serpent. A plus. C'est parti. Merci. Merci.